Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo car on va utiliser des éléments du joli magazine Daphné Diary. J'avoue franchement que ça fait des années que je l'utilise et que je le connais. Ils avaient arrêté la production, ils l'ont repris depuis maintenant quelques mois. Là c'est le dernier Diary. Comment vous dire que dedans où il y a des articles hyper intéressants, je les lis. Il y a tellement de belles images pour faire des fonds de cartes ou des cartes ou des créations ou des pages de collage ou du art journal ou ce que vous voulez avec ça, du mix média, c'est super. J'ai déjà scalpé dedans et récupéré des éléments parce que nous allons faire une petite cartoonette. Oui on peut faire des cartes avec des magazines. J'ai scalpé dedans des images, je vais vous montrer lesquelles que j'ai sélectionné. J'ai sélectionné une jolie petite fille comme ceci, une jolie petite poupette. Des petits nuages, je n'ai pas dit que je vais les mettre. Des petits nuages en noir et blanc comme ça. Des jolis papillons colorés comme ceci. Des petits pots de la poterie comme ceci que j'ai détouré. Ah il faut aimer détourer. Ça, ça sera les éléments de ma future carte. Pour ma base de cartes, j'ai pris 11, vous le savez, en général c'est ce que je prends, 11 sur 15. Cette fois-ci, j'ai arrondi des bords avec une perforatrice. Là c'est là où il y a, même Rue Keepers. J'ai arrondi avec celui-ci, au cas de coin, on va dire. Donc ça me fait 11 sur 15. J'ai arrondi des coins. J'ai pris une base qui fait 10,5 sur 14,5 et j'ai arrondi également, puisque ça va venir comme ça sur ma base de cartes. J'ai déjà fait l'arrière. Je vais vous montrer, je vais poser ça comme ça. J'ai déjà réalisé ça à l'arrière. Et elle est comme c'est jolie. Rien qu'avec du vieux livre. Et ça, c'est des fleurs que j'ai détourés du magazine. On va utiliser également du vieux livre, des feuilles de partition, des vieux livres, il y a partout. Matière première que vous trouvez, donc du vieux livre, peu importe s'il y a des images ou pas. Peut-être éventuellement du papier mâché. On peut mettre de tout, du papier de riz et tout ça pour faire ce genre de fond. Tous les papiers peuvent convenir, du papier peint, etc, etc. Et peut-être que j'en mettra un bout, je ne sais pas encore. Il vous fera ça. Une colle blanche, une colle d'utilisation blanche suffira pour coller. Je n'ai pas rempli mon pot de colle vénélique, mais je vais utiliser le vernis-colle, mais c'est pas obligé. Il peut prendre moins cher. De la colle blanche vénélique. Je ne sais pas si il n'a pas texte. Si il n'a pas texte, il faut aller avec de l'eau. Puis vous faites vos collages comme ça. Ou tout simplement. Ou alors, on va utiliser ça. Je ne sais pas si elle colle celle-là, parce que j'ai que celle-là en bâtonnets de colle. Celle-là Pélican, mais sinon, celle qui colle super bien, c'est la UU. Elle est plus chère. Mais elle colle très bien. Je n'aime pas quand ça se décolle, les petits coins et tout ça. Ouais, on va peut-être utiliser ça ou le vernis. Je ne sais pas. On verra bien. J'avais mis ça de côté. Je ne suis pas sûre de la qualité de collage. Du vieux livre, du papier démâché, papier de riz, etc. Des vieilles publicités que vous découpez du tout et n'importe quoi. Tous les papiers se collent et se recollent. On va commencer. Vieux livre. Ça, c'est du papier 300 grammes de chez Action. Ou alors, vous prenez du papier multi-technique de chez Clairefontaine. Ça suffira. J'ai pris du papier 300 grammes puisqu'on ne va pas mettre beaucoup d'eau, beaucoup de colle dessus. Je vais juste me mettre un petit tapis dessus parce que comme je vais faire de la colle asse, comme ceci. Il vous faudra également du gesso. Le gesso blanc de chez Action suffira amplement pour ce qu'on va faire. Du gesso blanc. Et un reste de maquillage dans les teintes marron, périmé. Vous avez tous ça chez vous. Si vous maquillez les crayons de maquillage qui se vendent à 2,4 euros chez Action, ça ne fait pas cher. Bon, ça ne vaut pas. Il ne faut pas exagérer non plus, mais ça peut donner l'effet pour faire des estompages. Ça peut donner des effets. Vous savez, les crayons distress, j'en ai, mais je ne sais pas où ils sont. Les fameux crayons distress, ça doit être dans mes trucs de art journaux. Ça remplace ça. C'est un crayon gras, style pastel à lui. Je peux remplacer ça, mais ça n'a rien à voir. Je vous le dis de suite, mais ça peut être sympa. Je vais vous montrer. Ça peut être sympa. Donc là, j'en ai pris un marron parce que je veux couleur marron. C'est ma couleur, ma marronade. Carte récup récup. Hormis le cardstock, je ne sais plus d'où il me vient. Je crois de Bureau Vallée. Le cardstock pour ma base de cartes. Sinon, le reste n'est que de la récup. On prend son 10,5 sur 14,5 et on commence à coller. Je vous avais dit que je vais tester cette colle en bâton. Donc, je prends un petit truc en plastique pour ne pas avoir de la colle partout. Et on y va gaillement. Si ça ne me plaît pas, je reviendrai à la colle vinilique. Ça a l'air de ne pas faire de pâté. Il faut surtout bien mettre partout. C'est ça, le truc avec ce bâton. Oui, vous collez des petits bouts, des grands bouts. Ouh là, je ne vais pas m'embêter parce que je vais revenir coller dessus. Ouais, non, ça n'a pas ça. Je n'en avais pas mis, là, de la colle. Je vais m'en remettre là. Moi, le plus simple, c'est que je vais en mettre sur mon truc. Je fais ça pour que ça adhère. Vous savez, j'ai tellement peur que ça se décolle. Et puis ça, on va le découper. Bah ouais. Normalement, quand on fait des petits traits comme ça, comme ceci. Voilà, on a collé ça. Ensuite, qu'allons-nous coller ? On n'est pas obligu de ranger, là. Ouais, on n'arrange pas. Je vais peut-être mettre autre chose au fond. Peut-être du vieux livre. J'ai un petit carnet comme ça, qui est juste à côté de moi. C'est pratique, on l'arrache. Il est tout petit et c'est nickel. Je ne veux pas qu'il y ait la bande blanche. Je prends une petite règle. Je ne m'embête pas. Je me mets comme ça. Comme ça, ça fait droit. Pas forcément droit, on s'en fout, mais c'est pour enlever le blanc, là. Qui ne me plaît pas forcément. Et en bas. Sur le côté, ce n'est pas grave, on viendra rectifier après. Et on recolle son morceau ici. Comme ceci, on peut même le décaler. On va le décaler. On va faire comme ça. Vous collez un peu comme un patchwork. Et puis, on colle. Le bâton, là, a l'air d'y aller, d'aller bien. Marque Pelican. Je ne connais pas. Il n'y avait que ça. Je crois que j'avais acheté ça en supermarché. Je ne suis pas sûre. Je ne sais même plus. C'est rare quand j'utilise la colle en bâton. Je dois vous l'avouer. Et on colle ça comme ça. Les écritures dans le bon sens, ça serait bien. Je mets toujours un petit coup de plédoir pour bien faire adhérer ma colle. J'ai pris une petite lingette parce que j'ai pris pour éviter les cacades. Quoi qu'après, là, ça va être collé. On s'en fout que ça soit sale. J'ai envie de mettre un petit bout de partition. Donc, je colle. J'enlève toujours les débuts, là. J'ai envie qu'il soit comme ça. Je viendrai découper. C'est parti. Monkey Kid. Hop. Je vais prendre un petit ciseau. C'est pareil. Ce sont des colles qui ne collent pas instantanément. Je veux que ça soit au bord. Et quand on arrive à des bords arrondis comme ça, on fait des petits traits comme ça. Et on vient coller ça comme ça derrière. Ça, ça fait l'arrondi. Mais j'ai pas de chiffon dans le coin. J'ai toujours à la recherche de ma chiffonnette. Ça nous donne ça. Ensuite, est-ce qu'on en rajoute un bout de papier que j'ai trouvé ? Comment dire ? Chénose. Le papier mâché. De toute façon, pour revenir retravailler dessus. Un souci. Soyons fous. Prenons ceci. Un papier mâché. On va essayer. Je n'ai jamais collé avec cette colle-là. Je préfère les faits avec de la colle vénique ou de la colle déco patch. De la colle à serviette. Comment vous dire ? Le papier mâché se fond plus facilement dans votre décor quand c'est fait comme ça. Allez donc, quand c'est collé comme ça. On va le dépasser un petit peu. Je vais revenir coller dessus. Donc, ce n'est pas un souci. Même si ça fait des plis. Là, on n'est pas dans la perfection. Vous voyez le déco mâché. Encore là, c'est moins flagrant parce qu'on le colle avec la colle bâton. Là, ça paraît être au fond. C'est pour ça que si vous voulez décorer une boîte, il faut absolument la mettre en peinture. Il faut qu'elle ait un fond parce que c'est plus joli. Ça fait un autre effet. Ça fait apparaître les écritures. C'est comme le papier de riz. Je dirais que c'est un chouïa plus couvrant que le papier de riz. Après, là, il y a un petit bout que je vais mettre comme ça. Comme ceci. Même opération. Il suffit des petits crans comme ça. Ici, je vais rajouter aussi. Ce qui dépasse, vous le rabattez sur l'arrière de votre cartonnette. Ça va vous donner déjà ça. Il me reste un bout là que je vais coller comme ça. Rien ne se perd. Les petits bouts là. Du coup, si je vais mettre ça, je ne vais mettre qu'un bout. On peut coller de l'écriture aussi. On va faire ça comme ça. J'avais des petites étiquettes de EasyCraft Air. Je les utilise. Je ne sais même pas comment je les ai utilisés. Chocolat long, bon, non. Ça ne me dit rien. On va remettre celle-là. On va la mettre comme ça. Elles ne sont pas autocollantes. Ce sont des petites publicités en papier. Ça ne vaut pas les originaux. Mais si vous n'avez pas d'originaux, c'est vrai que EasyCraft Air, hormis leur envoi d'emballage, toutes ces étiquettes-là, si vous en cherchez, ce n'est pas cher. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vrai que là-dessus, tout ce qui est étiquette, ce n'est pas cher. Par contre, ne prenez pas le bloc là. Si vous attendez une netteté, regardez la pixelisation. Je suis hyper... Ça, c'est très bien pour servir pour faire ce genre de fond là. Sinon, pour ces petites étiquettes-là, je trouve qu'elles ne sont pas chères et elles sont plutôt bien faites. Je vous mettrai le lien de ces étiquettes. Je crois que j'ai encore un code promo là-dessus. Je ne sais plus. Mais sinon, les blocs... Honnêtement, ne les achetez pas. Je ne les trouve pas du tout nettes. Ça, personne ne vous le dit. J'ai vu des youtubeuses qui les ont achetées, qui les trouvent magnifiques. Ouais, franchement, non. Vous vous imprimez sur Etsy, vous avez une meilleure qualité d'impression. Je vous le dis. Il y a beaucoup d'images de... Je vous le remonte pour certaines qui ne l'ont pas vue. Regardez la pixelisation. Regardez-moi ça. Ce n'est pas net. On ne peut même pas faire de... Je ne sais pas. On le voit très bien à l'image. Je foute. Regardez-moi ça. Aucune netteté. Même celle-là, c'est encore à peu près une bien. Mais elle n'est pas si nette que ça. Donc non, arrêtez. Arrêtez les filles de dire que les photos, certes, devaient être magnifiques. Mais si elles étaient imprimées de meilleure qualité, oui. Arrêtez de dire des bêtises. Je vois franchement des youtubeuses qui disent que c'est super beau. Non, 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 non. Ne les achetez pas. Vous allez être très déçus de la qualité de l'impression. Par contre, leurs dyes coupent très bien. Je les ai testées. Et les petites étiquettes-là, vintage, pas chères. Et puis pour celles qui n'ont pas de vieux papiers, moi, j'en ai. Mais c'est vrai que ça ne vaut pas les vieilles publicités. En plus, j'ai une d'entre vous qui m'en avait envoyée aussi. Oui, j'en ai plein, les vieilles publicités sur des vieux journaux. Mais je me suis dit, allez, pour tester. C'était pour tester leurs produits. Honnêtement, savez, vous pouvez. Mais alors, les autres blocs, je ne les connais pas. Mais alors, les blocs-là, je ne vous les conseille pas du tout. Dommage, hein. Parce qu'ils avaient des superbes images. Ça, ce truc-là, ça va finir arraché en morceaux et passer du gesso dessus et je ferai les fonds. Ah bah, je vous le dis. Je vous le dis. Moi, je suis honnête. Donc franchement, c'était... Non, non, je ne peux pas vous faire faire acheter des trucs comme ça. Bon, c'est un autre débat. Enfin, bref. On a collé. Vous pouvez coller comme ça. Vous pouvez coller en travers comme ça, en travers comme ça. Ça va être pas mal pour une carte. On va rester comme ça. Une fois que vous avez collé mis n'importe quel genre de papier, du papier peint, etc., on va quand même boucher sa colle. Ça serait pas mal si j'ai un foutoir sur le bureau. De toute façon, qui n'a pas de cirque sur son bureau ? Je suis en mélange en même temps, hein. Ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on a fait ça, on prend une petite palette. On vient mettre... Vous avez vu la cracrage ? Je ne nettoie même pas. On va mettre du gesso parce que là, c'était déjà du gesso, mais comme il est déjà sec, un petit peu de gesso. On vient prendre un pinceau. On ne va pas le diluer. On prend un pinceau avec un... Ah ! Je me suis trompée. J'ai pris mon pinceau aquarelle et je ne voulais pas parce qu'il prend trop d'eau et il va être trop dilué et celui d'Action, pas top. Je retire un maximum d'eau et je vais remettre... J'aurais dû l'essuyer avant. Pas trop le diluer, celui d'Action, je vous le dis. Un petit peu d'eau. Un sprit d'eau dans une cuillère à café de gesso de chez Action. Vous allez voir pourquoi. Et on vient comme ça. Surtout, vous voyez les coins. Les coins là, insister pour que le gesso essaye de passer en dessous. Ça va un peu délimiter vos papiers dans le sens où vous avez collé. Mais sinon, il faut en mettre comme ça et se dépêcher parce que le gesso sèche quand même relativement vite. On fait comme ça. On en met comme ça sur sa cartounette. Voilà. On se munit du lingette et on n'attend pas. On ressuit légèrement. On n'enlève pas tout le gesso de façon que ça vous le blanchisse comme ça. On n'a pas fini. On va revenir travailler. Là, le gesso il va se coincer entre chaque bout de papier. Vous pouvez les arracher. Moi, je ne les ai pas arrachés parce que ça change aussi de ne pas arracher ses papiers. Vous pouvez aussi faire plus de superposition. Là, j'ai fait light pour la vidéo mais vous pouvez superposer plus de papier. Allez, on sèche un petit peu. Oui. On sèche. On sèche. Vous séchez votre gesso. Donc, ça va encore s'éclaircir. C'est tout blanc. Ça ne sert à rien. Tu ne le cache pas mais ça fait joli. Ça fait un effet flouté qui est plutôt très, très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Très vintage. Le gesso peut vous servir aussi à vintagé. D'ailleurs, on va se servir du reste pour faire des gouttes après à la fin. Quand même, que ce soit sec et un autre. Ça vous donne ceci. Pas fini. C'est pas fini. Ne vous inquiétez pas. C'est pas fini. Un sweat. C'est là qu'intervient votre maquillage. Pour se faire action, vendez des trucs comme ça que moi, perso, je n'aime pas trop mais il y en a qui aiment bien. Voilà. Peu importe. Chacun est à l'aise aussi les pastels quand je veux les pastels à l'huile quand je veux les estomper. Ça peut être sympa. En gros, au merdo. Donc, je vais utiliser ça pour ceci. Je recherche ma petite pochette que j'avais mis la colle dessus que je vais essuyer parce que sinon, ça va rouler. Un petit sachet plastique. Dedans, c'est un espèce de crayon. C'est vieux, ça. Il y a un petit crayon de maquillage. Je viens en déposer. On l'aura largement et on vient l'écraser. Ça a éclut le doigt et ça va vous faire comme une cire. Vous voyez ? On prend son petit embout. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire à l'éponge. Une petite éponge qui coupe un petit bout. Et on vient l'appliquer comme si on faisait le tour de nos papiers qu'on a collés. Je vous montre. Vous voyez là ? On a collé un papier comme ça. On fait le tour. Et là, pareil, on a collé la fameuse étiquette de Easy Craft Art. Là, on fait le tour de toutes les intersections avec son maquillage. Là, il y en a aussi. Là, il y en a aussi. Et je fais le tour de ma carte avec le maquillage comme ça. Comme il y a du gesso, il tiendra. Vous voyez, la colle bâton, ce que je n'aime pas, c'est ça. Pas grave. Après, moi, je refais des retouches avec ma colle chouchou. Voilà. Ça vous donne vraiment l'effet vieilli. Une fois que vous faites le tour de tout vos collages, j'en ai même oublié là. Et là aussi, toutes les intersections. Les intersections du papier mâché, tous vos papiers. Ensuite, vous faites le tour comme ça, mais vite fait, de votre carte. Moi, je trouve ça plutôt sympato. Ce n'est pas fini. On va s'en resservir de gesso à la fin. On avait sélectionné des petites images. Un papillon. Vous avez vu le tour. Je l'ai ancré ou passé avec un marqueur permanent. Vous en avez en couleur aussi maintenant. Enfin, ça disait blonde. J'ai envie de mettre une petite poupette comme ceci. Ensuite, ce pot-là, j'ai envie de le mettre. Il va être comme ça en bas. Je vais le mettre en 3D. Vous savez, je colle toujours des petits morceaux de papiers derrière. Mais en général, je mets toujours du papier derrière. Ça coûte moins cher que 3D. Psychologique. Psychonomique ! J'en ai quand même. Je ne vais pas vous mentir que j'en ai du 3D, mais je n'utilise pas forcément pour ça. Je vais couper comme ça. On va voir si ce n'est pas trop gros pour aller là. Si je peux les mettre comme ceci. Est-ce que ça va aller là ? Ouais, nickel, on ne le verra pas. On met deux pour que ça soit plus épais. Vous connaissez le principe. Et je veux qu'il soit plus en avant en 3D, quoi. Je ne vais en mettre qu'un seul. Je veux que ça soit collé comme ceci. Reste là, toi. Mon pot soit collé comme ça. On colle. On ne met que de la colle sur nos petites cales. Je le mets bien en bas. Ça lui donne un effet de 3D. Ça le rend réel, on va dire. Ma petite poupette, j'ai envie qu'elle soit comme si c'était une plante. Donc, je vais vraiment lui mettre les pieds comme ça. Et je vais mettre le papillon derrière comme ça. Oui, 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 j'aime bien. J'aime bien les personnages avec les ailes de papillon. Il fait des années que je fais ça aussi. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On va faire ça comme ça. Il y avait des petits nuages. N'attaque tes nuages. Ils sont mignons. Ils sont mignons, plus. Trop de nuages, c'est le nuage. Ça, c'est sûr que je vais coller celui-là. Est-ce que je le mets en 3D ? Non, je vais le coller tout simplement. Pareil, je l'ai détouré sur le Daphné Diary. Et celui-là, pareil, je vais le coller sur mes peaux. Je le laisse en noir et blanc. Et je vais coller ma poupette. Je vais déjà coller le papillon. Déjà, ce sera déjà bien. Est-ce que je le descends plus comme ça ? Bon, allez, on va le coller. Et je me sers de ma poupette. Je ne sais pas trop que ça dépasse de ma carte. Oh, c'est parfait ! J'ai en train de me demander si je ne peux pas la mettre en... Ouais. Je vais légèrement la mettre en 3D. C'est-à-dire que je ne vais couper qu'un morceau de cartonnette que je vais mettre tout le long. Comme ça. Je vais seulement mettre là. Ça, ça doit être du 160 grammes. Ouais, c'est ça. Je mets à la tête du chapeuil. Et un chou-bou-bou, un chou-bou-bou, là. Je vais recouper parce que c'est trop épais. Quand même pas que ça se voit. Légèrement en 3D. Je vais mettre... Oui, ça fait un petit peu... Ça fait plus de relief. C'est un petit peu plus joli. Et je ne mets que de la colle sur mes petites cales. Je glisse ces petits petons comme ceci. Et je viens mettre ma petite poupette. Vous allez, vous allez, c'est que ça vous donne. Moi, je trouve ça mignon. Bon, oui, c'est mignon. J'avais aussi sélectionné un petit papillon que là, je ne vais pas coller dans son entièreté. Tu vois, je suis chiante, mais si. Là, ils vont dire mais arrête, mais arrête, mais arrête, mais arrête, mais trop, c'est souvent le cas. Après, je me dis pourquoi j'ai mis ça ? Et vous avez raison. Je n'ai pas passé. J'aurais pu... On peut en créer un petit coup vite fait de marqueur noir autour. Et on vient coller son petit papillon. On va le coller ici, ici, ici. Je n'en sais rien. On va le coller comme ça. Là, je ne mets pas de colle partout. Comme des papiers fragiles, je ne l'ai pas renforcé sur les papiers 300 grammes. Donc, il faut quand même coller un peu plus. Avec un magazine, elle n'est pas mignonne, notre carte. On peut rajouter les demi-pères que je ne veux pas qu'il y en ait. C'est là-dessus. Je prends un morceau carton pour protéger ma petite poupée. Comme ça, il va nous rester du gesso. Je ne sais pas si je vais réussir à faire des petites tachounettes sur ma carte. Ça finit bien les cartes. Les petites tachounettes, on aime bien. Ça, je mets de côté. Mais je ne voulais pas qu'il y en ait sur mon personnage. C'est pour ça que je l'ai caché. J'enlève toutes les micro-gouttelettes qu'il y a autour. Et je vais sécher. Je sèche, je sèche. Pas trop parce que je vais venir après et les écraser avec une lingette. C'est parfait. Et vous venez après écraser une lingette ou un essai-tout. Je vais vous montrer l'effet que ça fait. J'aime beaucoup. Ça fait la petite boule, la petite goutte d'eau parce que j'ai légèrement séché le gesso. Regardez, si vous n'avez pas séché, si vous avez séché et pas écrasé avec la lingette, je ne sais pas si vous allez voir, ça vous fait un petit rond. Que là, ça fait plus gouttes d'eau. Regardez, regardez comme c'est trop beau. Est-ce que j'ai moyen de la corriger celle-là ? Elle a trop tort. J'ai oublié. Prenez une lingette humide et vous taponnez comme ça et regardez, j'ai réussi à faire comme des petites boules d'eau. Des petites gouttes d'eau, des boules. Je préfère l'effet là. Je reviens parce que ce n'est pas tout à fait sec. Je vais recoller. Vous voyez, la colle bâton. Pourquoi je déteste ? Je vais recoller ça, refaire toutes mes petites... Ça fait comme des petites bibules. J'aime beaucoup. Je préfère ça que carrément les petites gouttelettes. Alors, ça marche aussi avec les acryliques. Vous laissez sécher un petit peu quand vous faites des gouttelettes. Bon, avec les encres, je ne sais pas. Jamais testé. Prenez une acrylique jaune, vous faites vos gouttelettes, vous séchez un petit peu ou vous laissez sécher et vous me lavez avec une lingette après. Vous frottez pas, vous tamponnez et ça va vous faire des petites bibules trop rigolotes comme ça. Je trouve ça plus grosse. Mais regardez, je trouve que ça fait plus joli. Enfin, moi, partout, c'est comme ça. J'aime bien aussi les gouttelettes. Mais là, j'avais envie de vous montrer ça. Vous laissez sécher, mais pas longtemps. Si vous laissez sécher, vous n'arriveriez plus. Vous venez après et vous avez des petites bibules à la place d'avoir des petits points. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on n'a plus qu'à coller. Bah oui, notre cartonette, elle sera finie. Ma colle, une carte toute simple. Avec... Ah, même, j'avais dit que je voulais recoller ça. Je reviendrai faire les retouches après parce que une colle bâton, je n'aime pas. Parce qu'on ne va pas trop bien au bord. Je n'aime pas. J'ai marre, je n'ai marre. J'ai dit marre. J'avoue que la pélican, là, colle bien. Ça colle quand même. Après, est-ce qu'elle tient ? Je n'ai pas dit. Alors là, je vais même dans le bon sens parce que je l'ai collé comme ça. Et là, on y va. On colle sa petite carte. On essaye d'être centré. Là, par contre, c'est bien son coin. Et ça, je me mets comme ça pour adhérer ma colle. Et puis voilà. Derrière, j'ai fait le même fond. Vous voyez, j'ai collé. J'ai passé au gesso. J'ai fait mon maquillage sur mon gesso. Je l'ai réessuyé. J'ai passé le maquillage. Et ça, c'est une fleur que j'ai découpée sur le magazine de Daphné. Voilà, pareil. Sauf que là, j'ai fait des gouttelettes sur tout. Mais là, j'ai voulu protéger la petite poupette. J'ai fait exactement pareil. Et on vient de réaliser. Donc là, je viendrai mettre un petit papier décor. Vous savez, on a des dizes en forme d'ovale ou de cœur et puis on réécrive un petit mot. Puis voilà, ça sera décoré. Une petite carte avec que de la récup. Regardez, c'est pas sympa. Gesso. Bon, la récup dans le gesso. Le gesso, on peut fabriquer soi-même. Vous savez, avec de l'acrylique, des talcs, etc. Vous avez plein. Vous tapez recettes gesso sur YouTube. Vous avez plein de recettes faciles. Ça peut vous dépanner quand vous n'en avez pas. C'était pour vous dire qu'avec le Daphné, moi, je l'utilise comme ça, le Daphné Diary. Je ne le garde pas pour le lire. Je le dissèque, je le coupe et c'est souvent que vous vous retrouvez dans mes... il y a longtemps que je ne vous ai pas fait en vidéo parce que je continue toujours mon art journal. Ça me détend, le art journal. J'ai même fait une page abonnée que je n'ai pas filmée parce que j'avais envie. Je vous la montrerai, bien sûr. Et j'utilise souvent certains éléments sur mes arts journaux viennent et proviennent de magazines comme beaucoup de Daphné. Bon, je ne le stipule pas mais ça vient de Daphné Diary, mais je suis française, no américaine, no english, Daphné Diary. Voilà. Ça coûte quand même 9,95. C'est pour deux mois, je crois, c'est ça ? Je ne sais jamais. Oui, c'est deux mois. Même pas besoin d'avoir un ordinateur d'imprimé avec tout ce que vous avez dedans. Regardez, on a de quoi faire des boîtes, des étiquettes, on a du washi, on a des autocollants, on a des super images de clowns. J'ai une copine qui a peur des clowns, je vais lui faire une farce. Des recettes, il y a tout ça. Tout ça, ça, c'est collé pour vos junk. Pour vos junk, c'est une mine d'or. Ce que je fais avec les Daphné. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !